C'est l'heure de notre page festival, nous faisons un saut de puce vers le centre de Toulon pour la deuxième édition de Cinémage. Nous y retrouvons Nathalie Ramirez. Pour la troisième année consécutive, le festival de court-métrage de Toulon organise un concours dédié aux jeunes réalisateurs. 48 heures chrono, c'est le temps donné à nos participants pour réaliser un film. Nous avons suivi deux équipes en plein travail. C'est une course contre la montre. Guillaume doit agir vite, son équipe n'est pas en avance, il le sait. 48 heures pour écrire, tourner et monter un court-métrage est un défi. Il faut superviser le jeu des acteurs, adapter sans cesse le scénario, mais aussi assurer la technique. Pas si facile. Au niveau du rythme, surtout de la gestion du temps, combien de temps on peut rester à réfléchir, à méditer sur le scénario. Parce que des fois, on se remet en question, on se dit, mais finalement, on a mis une petite temps incohérent, c'est en 48 heures, c'est très difficile de tout gérer. Justement, ça montre qu'il avance. Faisons ça, faisons ça, c'est intéressant. Ouais, faisons ça. OK. Motor, action ! Et pendant que cette équipe poursuit son tournage, celle de Bruno est déjà au montage. Un moment crucial pour ce jeune réalisateur, c'est là que le film prend forme et devra faire moins de 7 minutes. On a tout le temps des surprises, c'est l'énorme avantage. Souvent, le problème, quand on crée un scénario ou qu'on veut faire un court-métrage, c'est qu'on a tout planifié. On a fait un découpage technique, un storyboard, on a bien constitué notre équipe, on est prêt, on a fait des repérages, etc. Là, on arrive, il faut faire tout rapidement et surtout, du coup, des fois au montage, on se rend compte de choses qu'on n'avait pas pensées, etc. C'est la grande qualité, je pense, des 48 heures chroniques. Le lendemain matin, les participants doivent rendre leur copie. La nuit a été longue. Ça a été dur avec les problèmes de montage, les problèmes techniques. On pensait arrêter pas mal de moments. Content du résultat, c'est là ? Oui, on est content du résultat. Assez épique comme parcours. Les 4 premiers du concours auront la chance de voir leurs films diffusés samedi soir sur grand écran, Place de la Liberté. Voilà, si vous êtes intéressés par ce festival, sachez que vous avez jusqu'à samedi pour découvrir ces films. 150 projections sont prévues ici à l'UPV ou encore sur la Place de la Liberté. Merci Nathalie, ainsi se termine cette édition. A suivre la météo et le journal régional. Très très belle soirée à toutes et à tous. A demain.